La phase oxydative de l'inflammation se caractérise par une congestion active, oedème, une multiplication des fibroblastes, diapédèse lococytaire, une intervention active des lymphocytes et des macrophages. L'oedème inflammatoire est favorisé par une... Donc ABD, ABD, diapédèse lococytaire. Donc l'oedème inflammatoire est favorisé par l'augmentation de la perméabilité des capillaires. Oui. Prédomine dans certaines formes d'inflammation. Oui. Est due à une congestion active. Oui. Peut se collecter dans une cavité naturelle. Lipides. Il est riche en lipides. Non, protéines. A, B, C, D. D. Peut se connecter dans une cavité naturelle. L'oedème du couic. L'oedème du couic. La phagocytose est une propriété essentielle des cellules suivantes. Mastocyte. Non. Polynucléaire neutrophile. Oui. Oui. Macrophages. Donc B et D. On observe dans un bourgeon charnier inflammatoire les éléments suivants. Lesquels ? Des peaux fibrineux. Oui. Polynucléaire. Oui. Fibroblast. Oui. Calcification. Non. Capillaire. Oui. Le bourgeon charnier inflammatoire ne s'observe qu'au niveau du revêtement cutané. Non. On a déjà un organe plein. Il y a une détention. Il y a un bourgeon charnier. Il comporte des cellules inflammatoires. Riches en vaisseaux. Est un état précancéreux. Non. Peut devenir hyperplasique en cas de micro-traumatismes répétés. Oui. Donc A, B, C et E. Le tissu de granulation au bourgeon charnier inflammatoire est formé de néo-vaisseaux sanguins. Oui. Comporte des cellules inflammatoires polymorphes. Oui. Comble une perte de substances. Oui. Contribue à la formation de la cicatrice. Oui. Correspond à un état aigu de l'inflammation. Non. Non. Une nécrose tissulaire enfermant de nombreux polynucléaires neutrophiles altérés est appelée PUE. Polynucléaires neutrophiles, c'est le PUE. L'abcès se distingue du flegment par la richesse en polynucléaires. Non. Le zosphère. Présence de polynucléaires altérés. Non. L'aspect collecté de la lésion. Oui. Oui. Donc C, C. Parmi les modifications suivantes, lesquelles sont celles qui sont observées dans la réaction inflammatoire aiguë. Congestion active. Oui. Afflux de polynucléaires. Supération. Oui. Supération. On connaît la polynucléaire altérée. On connaît la directe. On connaît la directe. On connaît une mitante. Donc oui. Constitution d'un granulant mysticitaire. Non. E-Dem. Non. Les polynucléaires peuvent... Donc A, B, C, E. Les polynucléaires peuvent se multiplier dans les tissus. Synthétisent des immunoglobulins de surface. Sont responsables de la sécrétion de la prostaglandine. Non. Et la borde de l'histamine. Non. On connaît la borde de l'histamine et de la sérotonine. Donc, il y a des rôles phagocytaires. Oui. Donc D et E. Quand on connaît la borde de l'histamine et de la sérotonine. Elle nécessite l'adhérence entre la cellule phagocytaire et la particule étrangère. Oui. Elle implique l'englobement de la particule étrangère. Oui. Elle est favorisée par l'obstynisation de la particule étrangère. Elle aboutit nécessairement à la destruction de la particule. Non. Donc, qu'elle est l'europe. Au cours de la phase de cicatrisation, les bonnes conditions sont... A une bonne cicatrisation sont la détertion. Oui. La bonne vascularisation. La coaptation. La congestion active. L'œdème. Non. Les éléments suivants participent à la constitution du granulome tuberculoïde. C'est le lépithyloïde. Oui. L'infocyte. Oui. C'est le géant. Oui. Polynucléaire. Non. Plasmocyte. Donc, A, B, C. Dans l'inflammation tuberculose, la nécrose peut évoluer vers toutes les situations, sauf une laquelle. Ramollissement. Oui. Calcification. Oui. Évacuation par un conduit naturel. Oui. Sclérose d'enquistement. Oui. Résorption spontanée. Jamais. Parmi les propositions suivantes indiquées, celle où le diagnostic de tuberculose peut être affirmé. Oui. Les lésions affirmées. Donc, on ne peut affirmer que C. Les croses caséuses. Parmi les lésions suivantes, lesquelles correspondent à une inflammation granulomatose, sarcoïdose. Oui. Oui. Maladie estaphylococcique. Oui. Maladie d'hortone. Oui. Légement. Donc, A, C et D. S.A. Dans le foyer inflammatoire, les cellules épithéloïdes sont le résultat d'une métamorphose des estiocytes macrophages. Donc, E. Parmi les propositions suivantes, lesquelles s'appliquent mieux à une inflammation à corps étranger. Donc, c'est une réaction d'origine infectieuse. Non. C'est une réaction à prédominance lymphocytaire. Non. C'est une réaction riche en polynucléaires. C'est une réaction dans laquelle on observe des cellules géantes. Donc, D. Parmi les affections suivantes, lesquelles est une inflammation chronique. Une réaction à corps étranger. Une alvéolite fibrinolococytaire. Un nodule tuberculo-calcifié. Une cholycystite gangreneuse. Une sérose. Donc, A, C et E. Tous les éléments sont en faveur d'un diagnostic histologique de tuberculose sauf un local. Présence de cellules géantes de type langrance. Présence de cellules de nombreux polynucléaires. Donc, le polynucléaire est l'indauroha. Parmi les lésions suivantes, laquelle est une inflammation supérée ? Abcès. Furent. Anthrax. Gangrène sèche. Non. Flaigments. Flaigments. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez des râtes ? Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui désignent la population cellulaire d'un foyer inflammatoire. Population cellulaire, hein ? Botryomycum. Non. Blastème de régénération. Granulome inflammatoire. Oui. Donc, c'est ça. Le bourgeon charnier inflammatoire est un mode de régénération des épithéliums. Oui. Ne s'observe qu'au niveau du revêtement cutané. Non. Comporte des cellules inflammatoires. Oui. Ressemble à un angiome. Oui. Alors, il est richement vascularisé. C'est un état pré-cancéreux. Non. Donc, A, C et D. Ces lésions correspondent à des états pathologiques de réparation. Le botryomycum. Oui. Kiloïd. Angiomyolipum. Non. Abcès. Non. Myxum. Donc, A ou B. Parmi les cellules du foyer inflammatoire, lesquelles méritent la qualification de macrophages. Estiocytes. C'est un polynucléaire. C'est un microphage. En plus, un seul. Donc, l'œdème inflammatoire a toutes les caractéristiques sauf une. Il est lié à une augmentation de la perméabilité des capillaires. Il peut se collecter dans une cavité naturelle. Il peut évoluer vers une fibrose. Oui. Et dû à une congestion passive active et riche en protéines E. Donc, qu'est-ce que les RALTA ? Il est lié à unuh décembre diverse de l'infilstole? Un电ai philosophical eh?